Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 95ème épisode du Guitar Vlog donc consacré aujourd'hui à une question que Florian m'a posée donc Florian est une personne qui suit en fait le Guitar Vlog voilà depuis un petit moment maintenant et donc il m'a demandé en fait on va dire un petit sujet sur le jeu Out donc le jeu Out, j'ai l'impression que si vous voulez c'est un peu comme pour moi, c'est un peu abstrait en fait dans le sens où en fait ça ne veut pas dire grand chose en fait j'espère que tu ne seras pas trop déçu Florian je m'explique le jeu Out en fait ça dépend du degré d'écoute de l'auditeur voilà, si jamais l'auditeur il n'écoute que Green Day, Oasis et les Beatles il y a de fortes chances que quand il entend jouer un sax on va dire qui joue du Wayne Shorter sans parler de trucs beaucoup plus compliqués ou même du Coltrane, il va trouver que ça sonne Out si vous voulez donc en fait ça dépend du contexte, ça dépend de l'audition déjà voilà, et je connais, pour être franc avec toi, je connais très peu de gens qui jouent Out en fait moi je connais des gens qui font des emprunts, des superimpositions qui jouent des gammes synthétiques sur des accords qui sont sous-entendus même si ils ne sont pas joués par la rythmique mais pour moi jouer Out ça ne veut pas dire forcément grand chose donc où commencer ? par où commencer ? donc déjà je pense que le jeu Out ça dépend aussi de l'articulation par exemple il y a des gens qui me vont en concert ou quoi qui me disent que je joue Out me disent ah c'est super quand on joue Out et tout ouais mais moi j'ai pas en fait pour moi, pour mon oreille c'est pas Out en aucun cas quand j'articule en fait des chromatismes si par exemple je joue, je sais pas moi, peu importe par exemple si jamais, là cette phrase était on va dire en ré mineur ou en fa majeur 7 moi j'ai pas l'impression de jouer Out, j'ai même plus ce que j'ai fait donc pour moi j'ai pas l'impression de jouer Out parce qu'en fait j'articule en fait voilà, là par exemple si j'expliquais vraiment le plan c'est une chose que je suis pas fan puisque d'expliquer scientifiquement les choses alors que bon ce plan là je l'ai piqué je sais même plus qui, je pense que je l'ai piqué Ali Morgan et après je l'ai décliné mais par exemple là je pars de la carte de l'accord admettons si je suis en B pour que ce soit facile je fais d'accord ? en fait là je fais tout un chemin chromatique pour partir de là pour arriver là j'aurais très bien pu faire d'accord ? mais tout dépend le point où j'ai envie d'arriver si par exemple j'ai envie que le Mi soit sur le temps pour faire mon phrasé qui part sur le temps ok ? j'aurais dû partir à contre-temps si j'avais voulu faire qu'un chromatisme sans revenir sur la carte pardon tout dépend en fait bon j'exagère bien sûr quand je fais ça si vous voulez tout dépend en fait ça pour moi ça c'est pas joué out parce qu'en aucun cas c'est hyper diatonique justement enfin c'est hyper in clairement c'est même si vous voulez moi je phrase des positions d'accord dans ma tête moi je fonctionne comme ça si vous voulez moi je vois une position d'accord comme ça je sais que là dessous j'ai tout ça là je suis dans mon accord voilà vous voyez ce que je fais voilà en tout cas ça c'est mon enfin c'est le système que j'utilise c'est pas mon système bien sûr il y a énormément de gens qui font comme ça et différemment mais moi j'utilise ce système là de position d'accord donc si jamais vraiment je voulais jouer out pur je penserais le truc comme ça par exemple Domaine j'viens aquí il y a il i j'ai oui dans en j'raise on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On peut bouger la pinta d'un demi-ton parce que c'est instable la gamme pentatonique. Donc, je ne sais plus si c'est exactement ces termes, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas vraiment. Si jamais on s'entraînait à le faire. ... 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